J'analyse le 11ème clip que vous m'avez envoyé sur Discord, et comme d'habitude, là vous allez voir le clip en entier sans commentaire, et juste après, j'irai tout simplement vous dire en mettant pause à la vidéo ce qu'il y a comme point positif et négatif du gameplay. Pour ce clip, on a pas mal d'erreurs à analyser, et franchement, c'est comme beaucoup d'autres clips qu'on a déjà analysés, et heureusement que les adversaires étaient vraiment pas dingues, je vais voir aussi s'il y a peut-être moyen de regarder les erreurs des adversaires, mais là, ouais vraiment, je sais même pas comment il a fait pour faire un clutch, je sais pas, on regarde tout ça de nouveau ensemble, déjà, j'avais pas regardé, je savais pas ça se passait en quoi, c'était en MM, peut-être que je comprends plus, dans ma tête c'était du platine, et je me disais c'est trop bizarre, pourquoi dans ma tête c'était du platine, je ne sais pas. Donc là, un de ces m'étés morts, et il voit que sa lifeline, elle est en train de se faire allumer, elle est pas knock par contre, mais je crois qu'elle va se faire knock après. Donc là, il se met à cover, mais en soi, il sait pas exactement sur les ennemis, peut-être qu'il s'est mis un petit peu loin. Après, il a une x3 sur sa flatline, ouais, en vrai la position est pas si nulle que ça, même si je la comprends pas. Juste là, il a vu qu'il y avait un ennemi qui venait de passer, donc il commence à push, sauf qu'il avait pas vu la loba, et là, grosse erreur, parce qu'il a une hauteur qu'il a perdue, enfin en fait il était en ligne droite avec la loba, et là il s'est mis en bas, donc la loba a une hauteur, et en soi elle peut le gérer beaucoup plus facilement, en sachant qu'elle, elle a une cover, et lui je crois qu'il en a pas, même s'il la knock, heureusement qu'il la knock, que son shoot était bon, il avait une cover, mais il a même pas essayé de jouer avec. Le fait d'avoir fait un fight seulement en ligne droite, qui a le meilleur shoot, déjà, ça je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas du tout à faire. Ça pour moi c'est une erreur, même si tu knock le mec, que tu le tues, que tu fais tout ton clutch comme ça, pour moi, c'est une erreur, même si ça passe, pour moi c'est de la chance. Donc, ensuite il se dirige vers sa lifeline qui a été knock, et là, il voit qu'il y a un mec juste en face de lui, et là, Fardex, parce que la personne qu'on analyse, c'est Fardex, il a plus qu'un seul HP. Il met une balle, c'est cool, il en met une autre, et là, je comprends pas. Déjà, il avait vu que derrière lui, quand il a knock la loba, il y avait un de ses mates derrière la loba qui arrivait. Je comprends pas où ce mec il est, il est peut-être en train de faire une raise, il push pas à Fardex, pourquoi ? Et là, Fardex, il se décale en hardscopant, déjà il perd énormément de vitesse, de temps, il hardscope l'endroit où se trouve le mec. Et faire ça, en fait, ça peut totalement défoncer tes réflexes. Donc, je trouve ça pas fameux, même si ça va passer. Il s'est fait tirer dessus, mais il s'est pas fait tuer, enfin, voilà. Et là, il met deux balles de wingman, et ça tue le mec. Et Fardex ne s'est reçu aucun dégâts. Donc vraiment, pour moi, c'est juste énormément de chance. La décale était horrible, t'as perdu trop de temps sur ça. Je pense que le plus opti, ça aurait été soit déjà de basscope, soit de monter sur la caisse et essayer de redescendre et reprendre la caisse, redescendre, etc. Jusqu'à réussir à tuer le mec. Je pense que ça, ça aurait été beaucoup plus opti, ou tout simplement prendre le top à côté de la caisse, donc monter sur la petite surface à gauche, pour avoir une petite hauteur, et puis choper le mec avec ta flatline sans viser. Au corps à corps, faut pas viser avec des armes automatiques, surtout avec une x3 comme il a sur sa flatline. Donc vraiment, je vous le dis, il a juste eu énormément de chance. Là au moins, il a eu un bon réflexe après avoir nocté le mec, il se cover derrière la box, et il se met sa batterie. Quand même très important de noter les points positifs du gameplay. Mais ouais, les mecs en face, je sais pas ce qu'ils ont fait, je vous jure. Et là, forcément, il y a la meuf en face qui arrive, et en final, elle avait même pas fait de raise, donc elle a pas raise la loba, je comprends pas le délire, et là, encore une fois, c'était le concours de qui a le meilleur shoot. Après, là, on peut pas dire qu'il y a forcément d'erreur, car la meuf arrive d'au-dessus, le son on entend tard, bon ça c'est Apex, et il n'avait pas de quoi faire des décales, etc. S'il gardait le low ground, donc elle, la hauteur, ça aurait été très compliqué aussi à fight. Donc en soi, là, pour ce dernier fight, il avait pas d'autre choix que d'aller au corps à corps, et de prendre vraiment le fight en tant que tel, et il a eu de la chance, c'est passé. Mais franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait en face, et il y a plein de gens qui pourront me dire « Ouais, ce clip, pourquoi tu l'as analysé ? » Mais peut-être que Fardex, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais peut-être qu'il est débutant, qu'il commence le jeu depuis pas longtemps, et il y en a plein sur TikTok et qui veulent peut-être commencer le jeu, ou qui ont commencé le jeu. Et toujours, là, les petites infos qu'on peut donner dans les analyses, les petites erreurs, c'est important. Même si on les répète, etc., il y a plein de TikTok que les gens ne voient pas. Enfin bref, pour moi, ce clip est très intéressant à analyser, surtout pour les erreurs, et quand même pour le fait que Fardex soit cover avec sa batterie, même si c'est un truc, encore une fois, très basique, mais par moments, surtout quand tu joues en rank avec des random, tu vois que beaucoup de personnes font des erreurs totalement futiles.